... Moi j'ai une démarche dans ce projet, c'est que plus un élève, plus un jeune a envie d'y mettre quelque chose et plus je peux l'aider. Quand on crée une entreprise, l'énergie c'est soi-même qu'on l'apporte, ce n'est pas les autres qui vont l'apporter à la création. Donc ils doivent d'abord choisir l'activité qu'ils voudraient éventuellement créer et ensuite on les guide dans les différents éléments qui leur permettraient hypothétiquement de créer une entreprise. Ils se confrontent par rapport à eux-mêmes, c'est-à-dire penser à la communication, penser à ce que peut coûter une entreprise au démarrage. Donc il faut les guider là-dedans, il faut leur montrer l'intérêt de, non pas réfléchir seulement à ce qu'ils veulent, mais réfléchir à ce que les gens qui pourraient venir les voir, de quoi ils peuvent avoir besoin, quels sont leurs problèmes. Beaucoup veulent développer des produits qui ont affaire aux jeunes, bien sûr, mais il y en a d'autres, il y en a qui ont, au premier semestre, il y a des gens qui ont développé du lavage de voitures, de l'espace vert, il y a une élève qui a réfléchi à l'organisation de mariage, donc on peut avoir potentiellement un public-ciple très varié. Sous-titrage Société Radio-Canada